Windows est mort, vive Windows ! En effet, avec la sortie de Windows 11 il y a maintenant quelques jours, la question est sur toutes les lèvres, faut-il faire la mise à jour vers ce nouveau système d'exploitation le plus vite possible, ou finalement l'éviter à tout prix comme un Vista ? Eh bien on va voir tout ça dans cette vidéo en faisant un récapitulatif de ce qui est proposé pour voir si ça vaut le coup de passer le pas, mais surtout si vous pouvez vraiment passer le pas, parce que vous allez voir que rien que pour ça, pour l'installer finalement, faut quand même une mini machine de guerre ! Salut c'est Léo de la chaîne TechMaker, et aujourd'hui on se remet à neuf, on se prépare à formater notre PC pour pouvoir faire une installation propre de Windows, en effaçant complètement notre Windows 10 pour réinstaller un magnifique Windows 11, c'est donc l'occasion de refaire un petit check up ! On va pouvoir réinstaller uniquement les logiciels qu'on utilise vraiment et enfin se débarrasser de MSN, on va enfin ne garder que Brave au lieu d'utiliser Chrome comme un normie finalement, et bien sûr on va vérifier si nous donner des données personnelles sont vraiment sécurisées ! Et ça tombe giga bien, parce que Kaspersky m'a proposé de discuter de quelques trucs à ce sujet avec son privacy shaker, et donc il sponsorit cette vidéo ! Et si, le but c'est vraiment de vous aider à savoir qui ou quoi pourrait récupérer vos données, et ça de manière complètement gratuite à l'aide de toute une série de conseils ! Et y'en a pour tout, la sécurité de vos données personnelles que ce soit sur Windows, Mac, iOS ou Android, mais aussi sur chaque réseau social ! On vous expliquera comment cacher vos stories à d'autres personnes sur Instagram par exemple, ou même comment empêcher Twitter de vous envoyer des publicités ciblées, y'a vraiment énormément de trucs et astuces permettant de savoir comment vous rendre plus ou moins invisible sur les réseaux, dépendant de ce que vous recherchez grâce à 3 niveaux de sécurité, faible, moyen et strict ! C'est quelque chose qu'on néglige assez souvent par soucis de simplicité, mais là avec tous ces outils fournis avec le privacy shaker par Kaspersky, eh bien on a plus d'excuses pour rester vulnérable ! Quand on voit comment les données fuitent à droite à gauche ces derniers temps, si on ne configure pas nos comptes comme il faut, ça peut faire de sacrés ravages ! Et surtout, parce qu'on partage aussi nos données à n'importe qui ! Regardez le nombre d'applications qu'on télécharge comme FaceApp ou autres qui récupèrent tout sans qu'on se pose la moindre question, ou encore tous les contenus qu'on partage à la vue de tous ! Partager des localisations de lieux qu'on visite fréquemment de façon publique peut par exemple permettre à n'importe qui, donc des gens mal intentionnés de littéralement savoir où vous êtes en permanence ! Être au courant de tout ça permet clairement de limiter les risques, et surtout de se rendre compte que nos données sont précieuses ! Avec le lien en description juste en dessous, vous trouverez tout sur le privacy shaker de Kaspersky pour vous aider à garder vos données personnelles en sécurité, donc n'hésitez pas à faire un petit tour là dessus ! Encore une fois, c'est complètement gratuit ? Alors faut pas se priver ! Mais en parlant de configuration justement, que va nous demander ce fameux Windows 11 ? Est-ce qu'il va falloir encore passer à la Windows 10 ? Eh bien déjà en soit, oui, le système en lui-même est payant, mais à l'instar de Windows 10 à l'époque, la mise à jour depuis la version précédente sera gratuite, vous pouvez donc passer du 10 au 11 sans aucun problème et sans aucun surcoût, du moment que vous avez une clé valide bien entendu ! Après, le prix des clés n'a pas encore été annoncé, mais je pense qu'on va rester sur les mêmes prix que sur les versions qu'on a actuellement, en tout cas c'est ce qui ressort le plus du marché gris ! D'ailleurs, vous allez sûrement avoir un petit popup sur votre Windows Update dans les jours qui arrive ! Normalement, actuellement, vous devrez déjà en avoir un pour vous fournir un petit logiciel permettant de savoir si votre ordinateur est compatible avec Windows 11 ou non, ce dernier s'appelle le contrôle d'intégrité du PC, et vous dira si oui c'est cool ou non c'est pas cool ! Y a pas mal de chance finalement que ce soit pas cool d'ailleurs ! Dans mon cas par exemple, j'ai une RTX 3090 avec un Ryzen 5 5950X, c'est vraiment sympa comme mécane, mais pourtant par rapport au logiciel, il me dit que c'est mort, j'ai pas les specs ! Donc ouais, ça a l'air sacrément demandant ! En réalité, ce qui va se passer dans 90% des cas, c'est qu'il vous demandera d'activer le TPM 2.0, chose que je peux par exemple faire de mon côté, un petit tour dans le BIOS de l'ordinateur pour l'activer et ainsi pouvoir être éligible à la migration vers Windows 11 ! Le truc, c'est qu'il faut quand même des composants assez récents, sinon les plus vieux n'auront que le TPM 1.2, et donc ça fonctionnera pas ! D'ailleurs en parlant de composants récents, il vous sera aussi demandé d'avoir au moins 4 Go de mémoire vive et un processeur de 8ème génération côté Intel ou Zen 2 côté AMD au minimum ! Bref, si vous aviez la même bécane depuis Windows 7, vous pouvez oublier ! Je ne vais pas rentrer dans les détails sur ce qu'est TPM, mais pour vous le faire très très court, c'est un système de sécurité supplémentaire, et j'imagine que cette nouvelle version de Windows va possiblement aller plus loin sur certains aspects pour justement demander ce fameux TPM 2.0 ! Alors oui, il existe des façons d'installer Windows 11 en contournant cette demande du TPM 2.0 ! Mais bon, à vos risques et périls, le système n'est pas vraiment encore sorti, on ne sait pas trop si cela risque de vous porter préjudice sur le temps… Vraiment, faites ce que vous voulez, mais sachez en tout cas que c'est possible de le faire ! Après, je le ferai pas personnellement ! Maintenant, comment on y passe ? Eh bien pareil, votre Windows update vous proposera cette mise à jour dans les jours qui arrivent ! Tout sera à peu préautomatique, le tout se fait par vagues, et donc votre jour arrivera à un moment ou à un autre, mais en tout cas ça sera pas en même temps que tout le monde ! Mais bon, si vous êtes ici, je sais que vous avez probablement la flemme d'attendre ! Eh bien soyez rassuré, parce qu'il y a bien un autre moyen pour l'avoir tout de suite ! Vous pouvez par exemple directement télécharger l'ISO de Windows 11 ou créer un support d'installation sur une clé USB, et le tout se fait giga simplement et super détaillé sur le site de Microsoft ! Par ici, préférez quand même télécharger des fichiers critiques du style sur le site officiel plutôt que sur Clubic ou autres 0.1 net ! Je dis pas que ces versions là seront forcément vérolées, mais on parle de l'OS de votre ordinateur, celui qui aura accès à absolument tout ce qui se passe ! Donc autant être sûr et certain de télécharger quelque chose de clean en passant directement par Microsoft ! Avec tout ça, vous avez enfin fait le pas vers Windows 11 ! Trop chouette non ? Mais du coup, est-ce que ça valait le coup ? Qu'est-ce qui change vraiment ? Est-ce que vous allez encore pouvoir parler à vos amis de l'ancien monde ? Eh bien pas de panique, parce qu'en réalité, à l'heure actuelle, nous sommes vraiment sur une version Windows 10.1 en terme de design, avec des icônes qui ont changé pour donner quelque chose d'un peu plus plat, même si par contre, attention, certaines choses ont disparu ! Vous aimez avoir votre barre de tache en haut de votre écran par exemple ? Eh bien maintenant, ce n'est juste plus possible ! Adios, en effet, ce système d'exploitation veut faire beaucoup d'harmonisation, et donc enlever les options qui peuvent paraître superflus ! En effet, il n'y a pas énormément de monde qui aime avoir la barre de tache en haut ! Bon par contre, de base, les icônes de cette dernière seront centrées, peut-être histoire de faciliter l'utilisation des systèmes sur des écrans ultra larges ! En tout cas, si ça vous perturbe, il y a la possibilité de les remettre à gauche comme actuellement, et ça d'un simple clic donc ça va, on peut très vite régler cette ignominie ! Quels sont donc les vrais changements par rapport à Windows 10 ? Le plus gros changement finalement qu'il y a actuellement, c'est l'intégration des applications Android directement sur Windows ! Ça pour le coup, ça donne un méchant coup de pied au Chromebook ! Déjà qu'ils allaient pas très bien ! En effet, il est maintenant possible d'ouvrir n'importe quelle application qui se trouve sur l'Amazon App Store ! C'est pas le Play Store certes, mais ça reste pas trop mal ! On est encore plus dans cette harmonie qu'à intégrer Windows au fur et à mesure avec Android, avec notamment le fait de pouvoir complètement contrôler son smartphone directement depuis son PC depuis maintenant quelques temps ! Là, y a même plus besoin de passer par là ! Enfin, ça c'est sur le papier, parce que oui, Windows 11 est bien sortie de manière officielle le 5 octobre 2021, mais cette fonctionnalité n'est pourtant pas encore disponible ! Ça a l'air tout de même d'être assez prometteur, et c'est en tout cas clairement l'un des plus gros points que va vous fournir Windows 11 ! Derrière, on va aussi revoir l'apparition des widgets, ces fameux petits carrés qui permettent d'avoir des informations sans ouvrir une fenêtre d'application ! On a déjà vu un mini retour avec le petit onglet météo que vous avez possiblement depuis peu sur votre Windows 10, mais ici le but est d'être bien plus personnalisable, et de pouvoir en télécharger un maximum directement sur le Windows Store, qui a d'ailleurs lui aussi fait peau neuve ! L'intégration de Microsoft Teams est aussi présente ! Adieu Skype, va falloir maintenant laisser parler les jeunes ! D'ailleurs, je prépare une vidéo sur Skype après celle que j'ai pu faire sur MSN il y a une semaine, car en réalité, c'est pas tant un adieu que ça ! Mais bref, abonnez vous à la chaîne et mettez la cloche si ce n'est pas déjà fait histoire de pas rater ça car y'a vraiment du très croustillant qui arrive, et même installer l'extension TechMaker qui se trouve en description pour être dans les premiers prévenus et écrire first ! On est ici donc sur un outil de communication assez similaire qui se veut plus moderne et aussi plus sérieux que Skype ! Bon, je pense que la majorité d'entre vous doit utiliser Discord et avoir lâché Skype depuis un petit moment déjà, mais hé, c'est toujours bon à savoir ! Derrière, on a surtout du Quality of Life côté portable, avec notamment la gestion beaucoup plus propre des moniteurs externes qui vont sauvegarder l'emplacement de vos différentes fenêtres si ces dernières sont toujours ouvertes, pour ainsi éviter le fameux bordel qu'on connaît tant quand on change de disposition d'écran ! Et aussi un meilleur support du tactile aussi, notamment avec sa carte à face de recherche qui se veut beaucoup plus intuitive pour du contrôle au toucher ! Et bah c'est tout en fait ! Oui, on n'est clairement pas sur un Windows majeur ici en termes de nouvelles fonctionnalités ! Peut être que pas mal de choses vont changer au fur et à mesure dans les semaines à venir, et ça aussi possiblement dans les performances que peut apporter le système ! Mais clairement, ne vous stressez pas si vous ne pouvez pas passer à Windows 11 tout de suite ! Oui, Windows 11 va tuer Windows 10, mais il a un couteau en mousse, et il va lui falloir plusieurs années pour lui trancher la gorge avec ça ! Et non, on n'a toujours pas d'onglet sur l'explorateur des fichiers ! En conclusion à tout ça, la migration ne va clairement pas vous ouvrir les portes vers un nouveau monde ! On est sur quelque chose d'assez succinct ! La seule grosse mise à jour, c'est sur les applications Android utilisées de manière native, mais elle est pas encore déployée, donc vraiment, ne vous pressez pas trop pour faire cette dernière, attendez un peu que cela soit un peu plus ancré, et finalement voir ce que ça donne ! D'ailleurs, petit type de sécurité, mais soyez sûr de bien faire une sauvegarde de tout ce que vous avez avant de faire cette migration vers Windows 11, avec un petit backup des familles ! Pour éviter des drames, on a déjà vu des données complètement perdues lors de mises à jour majeures de Windows 10 vers Windows 10, alors on n'est clairement pas à l'abri qu'une telle boulette se reproduise vers un autre OS, le mieux étant toujours de faire une installation clean depuis zéro évidemment, mais je suis bien conscient que ce n'est pas toujours le plus simple ! Pour ce encore assez réticent, je vous comprends, de mon côté je vais quand même attendre un peu avant de sauter le pas et rester sur Windows 10, étant donné qu'il n'y a pas de fonctionnalités majeures dont j'ai besoin à l'heure actuelle ! Et ne vous inquiétez pas d'ailleurs si vous êtes comme moi, parce que Microsoft a annoncé la fin du support de Windows 10 pour le 14 octobre 2025, donc y a encore un peu de marge ! Vu la gueule du monde actuellement et vu comment tout est en train d'exploser sur internet, même pas sûr qu'on soit là pour le voir ce 14 octobre ! Et tout ce dont je vous ai parlé dans cette vidéo, c'est l'expérience proposée par Microsoft. Evidemment, des petits malins ont déjà trouvé comment remettre la barre de tache en haut par exemple en modifiant des valeurs dans l'éditeur d'enregistre, mais bon, on est bien d'accord que c'est pas le plus user friendly au monde, donc finalement ça fait plus trop partie des fonctionnalités. Bref, est-ce que vous allez sauter le pas vers Windows 11 vous ? Est-ce que vous l'avez déjà fait depuis longtemps ? Eh bien dites moi tout ça dans les commentaires juste en dessous, comme ça vous pourrez juger encore tous ces normies qui sont encore sur Windows 10 ! Ah les mecs se croient où ? En 2020 ? J'espère en tout cas que la vidéo vous aura aidé à enfin vous décider ou non et enfin comprendre si ce Windows 11 peut valoir le coup ! Si c'est le cas, vous savez quoi faire, le pouce bleu de l'amour est là comme toujours pour me le notifier ! N'hésitez pas à partager cette vidéo à tous vos potes qui finalement se posent la question de faut-il passer le pas vers Windows 11, et s'il y a vraiment un intérêt à ce nouveau système d'exploitation, et bien sûr, le plus important si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur le logo qui vient d'apparaître juste là ! C'était Léo de la chaîne TechMaker, et surtout, n'arrêtez jamais d'apprendre, salut !